Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour vous conduire à nouveau tout au long de ce rendez-vous matinal. Nous sommes vendredi 23 juin 2017, le dernier vendredi du mois de Ramadan, bonne fête par anticipation aux fidèles musulmans. De fortes menaces pèsent sur la tenue effective du congrès du parti politique La Renaissance du Bénin organisé par les fondeurs. En effet, jusqu'aux environs de 23h30 hier, les deux partis engagés dans la crise de La Renaissance du Bénin étaient au tribunal de première instance de Cotonou. Des précisions dans un instant. A suivre dans cette émission, la une des journaux, le journal et le débat. Bienvenue, bonjour. Nous entamons cette émission comme à l'accoutumée avec la une des journaux que nous présente Enoch Lahadé. Enoch Lahadé, bonjour. Bonjour Kader. Vous êtes installé pour la revue des titres et nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Oui, on démarrons par le quotidien La Nation qui titre ce jour lancement officiel du programme MCA2, favoriser l'accès à l'électricité pour tous. On continue avec Matin Libre, acharnement contre les GSM, mort programmée de MTN par la rupture. Et puis Nord-Sud, quotidien, a fait Béné Marina, hôtel État béninois. Le juge se déclame incompétent face à la demande de Rodrigues. L'autre vision, soutien aux actions du gouvernement de la rupture, talon dit non à la clochatisation de la jeunesse béninoise. Le challenge contre grande réforme à la renaissance du Bénin. Le congrès d'Aboumé légitime jusqu'au délibéré du juge. Et puis le clair rond, procès relatif à la crise qui secoue la renaissance du Bénin. Le délibéré renvoyé pour ce vendredi à 15h et puis quotidien. Le meilleur cérémonie de signature du deuxième compact MCA2, MCA Bénin. Du renfort pour la vision de Talon, Wadani joue sa partition. Et puis le potentiel, la suspension de la marche de soutien au chef de l'État. Patrice Talon refuse la clochatisation de la jeunesse. Le matin qui titre ce jour appelle de Patrice Talon à ses partisans soutenir le PAG, s'est travaillé pour sa concrétisation. Et puis l'opinion aujourd'hui, autorisation de la marche interdite par le préfet du littoral. Ni humiliation, ni camflé pour Modeste Tobula. Merci à vous Enoch Laradé pour la une des journaux. Place à présent au journal. Comme je vous l'annonçais en titre, de fortes menaces perdent sur la tenue effective du congrès du parti politique La Renaissance du Bénin organisé par ceux que certains qualifient de fondeurs et d'autres de réformateurs. En effet, jusqu'aux environs de 23h30 hier, les deux partis engagés dans la crise à La Renaissance du Bénin étaient au tribunal de première instance de Cotonou afin que justice soit dite dans cette affaire relative à la déchéance du président Léa Di Vinaensoglo. Le juge en charge du dossier a renvoyé les deux partis pour ce jour à 15h où la décision finale sera prise. Une marche de protestation s'est effectuée hier dans les rues de Cotonou. C'était celle du front pour un sous-saut patriotique. A travers une marche, ces derniers visent à revendiquer contre la gestion du pouvoir du président Patrice Talon. EUSAE TVI était et voici le compte rendu. Ils étaient nombreux de rouges vertus pour certains, banderoles à la main pour d'autres. A marcher malgré le temps qui n'était pas forcément clément. Ces derniers tenaient à dénoncer entre autres ce qu'ils qualifient de rage, de ruse, d'impunité, voire la malgouvérance du pouvoir en place au Bénin. Tout est parti de la bourse du travail aux environs de 10h25 minutes en présence des forces de l'ordre qui avaient pour mission d'assurer la sécurité des populations. On peut arrêter tout ce qui se passe là. On chasse tout le monde. On ne peut pas continuer ainsi. La pression de tous les travailleurs, surtout du front, pour le sous-saut patriotique qui a, avec une grande détermination, a dit nous marchons contre vents et marées. Plusieurs organisations syndicales se sont mobilisées aux côtés des responsables du FSP pour porter une voix forte et prendre à témoin la communauté internationale de ce qu'ils appellent les dérits du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous avons vaincu la mesure autocratique de Toboula. On a détruit le mythe. Il a fait du bruit, du faux bruit, comme il pensait si le bruit peut faire peur au peuple. Son bruit, c'est zéro. Toboula doit démissionner dès aujourd'hui. L'éducation est plus que jamais désagrégée. Même le secteur privé de l'enseignement supérieur est violemment injustement attaqué par des mesures d'examens nationaux unilatérales. L'avenir de la jeunesse est sacrifié. On veut les étouffer. Toutes les organisations démocratiques qui ne sont pas d'accord avec l'acharnement de l'autocrate contre le peuple doivent être démantelées. Et on s'attache à les démanteler. C'est sur l'esplanade de l'étoile rouge que cette marche, qui annonce une terridation engagée par le franc, pour le susso patriotique, s'est achevée. Les forces navales béninoises effectuent depuis lundi dernier une manœuvre militaire étalée sur quatre jours, organisée en toute autonomie. Un exercice visant à évaluer et à accroître leurs capacités opérationnelles. Cette manœuvre, dénommée Condo 217, a pris fin hier en présence du recommandement militaire et des organismes inter-armés. Les AETVI étaient en haute mer et voici le point. Dernier exercice et fin de la manœuvre navale dénommée Condo 217. En effet, les forces navales béninoises, dans le cadre de l'action de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, ont pour la première fois dans leur histoire organisé en toute autonomie une manœuvre militaire étalée sur quatre jours pour s'entraîner, s'évaluer et accroître leurs capacités opérationnelles afin d'intervenir efficacement en cas de besoin. Nous pouvons dire que les objectifs escomptés ont été atteints largement. Il était question pour nous, dans le premier temps, d'entraîner nos personnels. Ça a été fait. Et dans le deuxième temps, il était question pour nous de collaborer ensemble, de travailler ensemble avec toutes les entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime. Ça aussi, on est arrivé à le faire. C'est vrai que ce n'est pas très facile, mais on n'est pas venu quand même à faire cette coordination et à travailler ensemble. Donc, ça nous permettra à l'avenir de relever un peu les lacunes qu'on a remarquées et de les corriger pour qu'il y ait une meilleure coopération. Plusieurs exercices ont été conduits lors de cette manœuvre qui s'inscrivent dans la dynamique de lutte contre la pêche illicite, les vols à main armée à l'encontre des navires, le trafic de drogue en mer, la piraterie maritime et les autres activités illégales et criminelles en mer. Les objectifs à travers Condo 217 sont de renforcer les capacités des forces navales à collaborer avec les autres entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime d'une part et d'autre part d'évaluer la capacité et le fonctionnement des différents équipements à combattre les sinistres. Il faut dire que la vision du chef état-major général que je suis et du chef suprême des armées qui est le président de la République, c'est que les forces armées dans les domaines qui sont leurs puissent de temps en temps renforcer les forces de sécurité pour pouvoir mieux assurer la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. La phase finale de l'exercice, encore dénommée journée VIP, s'est déroulée en présence du haut commandement militaire, des directeurs des organismes interarmés et des représentants des administrations impliquées dans l'action de l'état en mer. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour cette édition de Free Matin. Cette émission se poursuit et place à présent au débat. Pour le débat de ce jour, nous serons un invité. Il s'agit de Armand Donou, rédacteur en chef du Côte d'Inde de Télégramme. Armand, bonjour. Bonjour, Kader. Alors vous serez avec Enoch Laradier. Le Front pour un Soussau Patriotique a effectué une marche hier dans la rue de Cotonou. Alors comment percevez-vous ce tact qu'ils ont posé ? Je pense que le Front pour un Soussau Patriotique est dans son plein droit d'organiser une marche de protestation à travers la ville de Cotonou. Et on a vu tout ce qu'il y a eu autour de cette marche, à partir de l'autorisation du préfet... Mais au fond, la marche elle-même, est-ce que vous ne voyez pas un excès ? Non, 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 non. On ne peut pas parler d'excès. Ils sont dans leur plein droit. Et si vous estimez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, c'est de fort plein droit de manifester. Et là, je pense qu'ils sont dans leur rôle. Maintenant, pour ce qui concerne tout ce qu'ils dénoncent, je vois que c'est relatif. Moi, je peux dire qu'il n'y a pas de problème en la matière. Mais eux, ils estiment qu'il y a un danger qui plane. Donc, il faut nécessairement... Vous voulez faire allusion à quel point déjà ? Non, mais en parlant par exemple de liberté, et puis la privatisation des sociétés, d'État, et puis le chômage grandissant qu'on va noter dans quelques jours ou bien dans quelques semaines dans notre pays, je pense qu'ils sont dans leur droit. Ce sont des syndicalistes et puis des acteurs politiques qui se sont retrouvés autour de cette initiative. Non, mais en fait, c'est ça. Je vous reviens. Et donc, est-ce que vous ne voyez pas que cette fusion de syndicalistes et d'acteurs politiques est quand même un peu dangereuse ? Dangereuse ? Bon, c'est vous qui le voyez. Sinon, les syndicalistes sont toujours comme ça. Si un régime... Parce que quand il y a une politique, un syndicaliste, je ne sais pas si avant vous le voyez avec moi, le syndicaliste a toujours tendance à vouloir influer en sa faveur. Ce n'est pas la première fois, justement, dans notre pays. On en a eu à croison dans notre pays. Et vraiment, le politique, lorsqu'il se trouve dans ce débat-là, il y a quelque sorte... Des coups qu'on veut donner, comment on appelle la sonate de serre, politique. Des jeux politiques qui s'y mènent. Mais pour le moment, moi, j'estime que le front pour la sonate de serre, politique, le front est peut-être dans son droit, mais je ne sais pas. Le gouvernement, également, essaiera d'écouter, de tenir, d'une manière ou d'une autre, compte des préoccupations de ces personnes. Mais ce qui est souhaitable est qu'il ne faudrait pas qu'on aille dans l'essai. Dans l'essai des choses, il faut donner le temps au temps, permettre au gouvernement d'étaler son plan d'action. Et on verra bien les résultats. On est à un an et demi. On ne refuse pas. Mais le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement a un plan d'action à mettre en place. D'ici quelques jours, je ne me fais pas porte-parole du gouvernement, mais je sais que d'ici quelques jours, il y aura des actions concrètes sur le terrain. Et on constatera des choses. Mais l'impatience prend le peuple. Il faut également que le gouvernement, le chef de l'État, le président Patrice Talon, essaye de trouver la juste mesure de calmer les uns et les autres, en parlant surtout sur le plan social. Alors, je vous reviens, mais Enoch Laradé, est-ce que vous êtes d'avis avec Armand, qui pense que le Front pour l'institution de la Partie politique doit mettre de l'eau dans son vin et attendre calmement que Patrice Talon finisse de mettre en place sa politique après un an et demi ? Oui, écoutez, c'est ce qui est normal, puisque quand Patrice Talon est venu au pouvoir, il a d'abord, disons, saboté tout ce que son ancien chef de l'État a eu à faire. Et son adversaire. Boniaï, voilà. Donc, il y a certaines personnes qui ne voulaient même pas voir Patrice Talon au pouvoir et qui sont dans ce front pour le sursaut patriotique. Il y a certaines personnes qui ne voulaient même pas, qui ne rêvaient même pas voir Patrice Talon au pouvoir. Donc, il n'y a pas que le combat patriotique, il y a également le combat bleu personne qui est au sein du fond. Oui, il y a ça aussi, parce que quand vous voyez ces personnes-là, ceux qui sont contents aujourd'hui et qui sont dans les rues, ce sont les gens du, quoi on appelle, du, 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 comment on appelle ? Du fond ? Du parti, France Corée, pour le bien émédiant. Ils étaient, ils étaient, ils étaient nombreux hier sur le terrain, on l'a vu. À part quelques syndicalistes qui étaient, qui étaient là pour laisser écho, d'habitude, c'est comme ça. Parce qu'eux, ils n'imaginaient pas un président Patrice Talon dans ses actions, privatiser les, comment on l'appelle, les souhaités d'État. Mais est-ce qu'il y a déjà privatisation des souhaités d'État ? Ah oui, bon, écoutez, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours quand on voit déjà, comment on l'appelle, un particulier qui veut gérer le porte-norme de Cotonou. Il y a encore le chômage qu'ils ont créé. On a remarqué le chômage, parce que les agents de la Sonopra, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'issue, il n'y a pas encore eu de solution à leur égard. Et encore, dans beaucoup de secteurs, il y a des choses à dénoncer. C'est vrai, il faut que le gouvernement écoute aussi ce qu'ils ont donné dit. Peut-être qu'il y a un peu du vrai, peut-être que c'est totalement vrai ce qu'ils ont donné dit. Et prendre en compte, qu'on appelle, un peu les revendications pour que ça marche. Je crois que c'est ça que le président Patrice Salah a compris en donnant le quittus pour la marche, qui était autrefois interdite par le préfet du littoral. Alors, l'autre sujet qui fait également, ou qui captive les attentions ce matin, c'est la crise à la renaissance du Bénin. Armand, nous, ils sont au tribunal, le juge va rendre sa décision finale ce jour à 15h. Alors, bien avant la décision finale du juge, est-ce que vous ne voyez pas que les frondeurs en font de trop ou c'est Léali Soro qui en fait de trop ? Il ne me revient pas ici de dire si ce sont les frondeurs ou c'est Léali qui en fait de trop. Mais je pense tout simplement qu'il y a une situation au niveau de la renaissance du Bénin. Laquelle ? La situation qu'il y a au niveau de la renaissance du Bénin, c'est la crise qui prévaut actuellement. Mais qu'est-ce qui est la base de cette crise ? À la base de cette crise, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que les frondeurs ont soulevés, ont brandi comme argument, et allant contre le président. On le laisse entre-grès pour le président Léali. Est-ce que ces allégations portées à l'endroit du président Léali Soro, à votre avis, vous paraissent légitimes ? Si on dit par exemple que le président doit organiser le congrès depuis deux ans et il ne l'a pas fait, je pense que ce seul point suffit tout simplement pour inviter le président à respecter les tests du parti. Si le président n'a pas respecté les dispositions du parti, il faut le ramener à l'ordre. Je suis sûr que c'est dans ce schéma-là que ces frondeurs-là s'étaient inscrits en invitant Léali Vinayon Soglo à convoquer le congrès, ce qu'il n'avait pas fait. Et ils ont pris leurs responsabilités, encore que des dispositions au sein de la Renaissance du Bénin, leur permettent de convoquer eux aussi des assises, ou bien une assise pour pouvoir ramener de l'ordre dans la maison. Ils ont fait, et puis il y a une crise dans la maison. Aujourd'hui, l'essentiel et l'important c'est qu'il y a une crise dans la maison, il faut trouver une solution. Une solution, moi j'ai dit sur certains canaux que la solution vient du président, du président Nicepho Dieu Donné Soglo, en tant que père, en tant que président d'honneur de la Renaissance du Bénin, il lui revenait de calmer les uns et les autres et de trouver le juste milieu pour que la Renaissance du Bénin vive, la Renaissance du Bénin retrouve ses repères, puisque c'est honteux d'assister. D'assister à de pareilles situations au niveau de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin, vous n'êtes pas sans savoir, la Renaissance du Bénin n'est pas un petit parti, c'est un grand parti dans notre pays. Donc, si ça arrive à la Renaissance du Bénin, vous voyez déjà le PSD. Là, je crains pour le PAD, je crains pour MADEP et autres. Donc, ce ne serait pas du tout plaisant du tout. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une main invisible derrière ? – Une main invisible, je ne me permettrai pas cet exercice de le dire, de l'affirmer. Mais en toute chose, il faut dire que quand ça ne va pas, il faut s'asseoir et trouver le juste milieu, la solution au problème. Mais aller s'exposer sur la place publique, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. La Renaissance du Bénin, même les enfants de 6 ans, 7 ans, ils en parlent. Ce n'est pas du tout bien. Et je pense qu'il faut nécessairement que la paix revienne à la Renaissance du Bénin et que les uns et les autres s'entendent et que la Renaissance du Bénin vive. – Alors, Inok Lahadé, crise de la Renaissance du Bénin, les alisoglots ou les frondeurs, qui selon vous est dans la légalité ? – Vous voulez que je donne mon avis ? Non, attendez, le juge n'a pas encore donné son avis. – Oui, mais en tant que commentateur, la politique nationale ? – Non, moi, on a observé comment ça s'est passé, ce qu'on appelle ce dernier temps à la Renaissance du Bénin. C'est dommage, comme le disait Amanda Noun. C'est dommage de voir ce qu'on appelle les vieux de la politique. Et puis un parti comme la Renaissance du Bénin qui est divisé aujourd'hui, c'est quand même dommage. C'est comme si on veut changer beaucoup de choses, mais on ne veut pas tenir compte des réalités. Vous savez, il y a certaines choses. Quand même, on pourrait s'asseoir à la maison et régler le problème au lieu de venir étaler leur ligne salle en public. Et tout le monde sait maintenant qu'à la Renaissance du Bénin… – Et au pire des cas, les frondeurs devraient quand même quitter le parti, comme l'a fait Kani Kazanahi et autres. – Oui, ils ne veulent pas quitter parce qu'ils ont eu à faire des combats aussi au sein de la Renaissance du Bénin. Peut-être que la Renaissance du Bénin reste redevable à ces gens-là qui sont aujourd'hui frondeurs. Mais eux aussi, vu ce plan, ils pouvaient, qu'on appelle, aller d'une autre manière au lieu de chercher à renvoyer complètement un sauglot de la Renaissance du Bénin. vu que le parti devient un patrimoine de la Renaissance du Bénin, ce qui ne devait pas être ce cas. Encore, encore, l'Adi Soglo ne veut pas laisser faire. Le côté frondeur aussi, eux aussi ne veulent pas se laisser faire. Et puis, voilà, vous avez vu le couteau qui est vraiment tiré entre les deux parties. Et ça a donné ce que ça a donné. Même si la crise est réglée maintenant, on sait que la Renaissance du Bénin a pris un coup. Et pour se redresser, il faut encore du travail, il faut encore peut-être des années pour encore reconquérir la confiance parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres, qu'on appelle, votants ou bien, les militants de la RB, il y a d'autres qui n'ont pas digéré cette crise. Et ça peut faire partie beaucoup, ça peut faire partie beaucoup de la Renaissance du Bénin. Alors, abandonne-nous, un mot pour finir sur cette crise ? Non, justement, il faudrait qu'on essaye de dire que il n'est pas bien d'apprécier ou bien de dire que l'expulsion, de l'Iadi Soglo, de la Renaissance du Bénin, est une bonne chose. Moi, j'estime que les frondeurs sont allés au bout, à l'extrême de… Ils ont exagéré. Je veux dire, ils sont allés à l'extrême de leurs actions. Ils pouvaient laisser l'Iadi Soglo dedans et le démettre de ses fonctions en tant que président de la Renaissance du Bénin. Mais aller jusqu'à l'extrême. À quoi ils sont revenus ? Ils sont revenus à la décision, dit que non, il n'est pas exclu totalement de la Renaissance du Bénin. Tout compare, ce que nous notons aujourd'hui, c'est que l'Iadi Soglo est exclu de la Renaissance du Bénin. Et je pense que c'est ça qui est en train de dégénérer, en quelque sorte, la situation. C'est ça qui est en train d'aggraver la situation. Puisque vous ne pouvez pas, je crois que vous avez suivi maman, lorsqu'elle avait effectué sa sortie médiatique, vous ne pouvez pas chasser le propriétaire de sa maison. Il faut en toute chose de la mesure dans les choses, dans toute initiative qu'on prend. Donc vivement que la paix revienne à la Renaissance du Bénin. On attend la décision du juge qui est pour 15 heures. On attend cette décision. À la suite de cette décision, on saura quelle analyse faire. Alors, Enoch Lachade, votre souhait ? Mon souhait, c'est qu'il y ait paix au sein de la Renaissance du Bénin. Il a dit quoi qu'en soit la décision du juge. Parce que le juge n'était pas là quand ils étaient en train de créer le parti. Le juge n'était pas là quand ils étaient en train de faire des combats sur le terrain. Mais donc, malgré la décision du juge, il faut que la paix revienne au sein de ces sympathisants. Je pense que, pour ma part, le droit sera dit pour ce qui est de cette crise à la Renaissance du Bénin. Et je pense que quand on est adhérent à un mouvement et qu'on est frustré, la meilleure manière de dire qu'on en a marre, c'est de claquer la porte. Nous espérons que la Renaissance du Bénin, les deux partis vont retrouver un consensus. Mesdames et Messieurs, c'est ce que je mets un terme à cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis et de passer un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur www.eutv.com. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501